Certainement, vous avez déjà utilisé un ordinateur ou un téléphone portable, mais est-ce que vous avez déjà posé la question « c'est quoi un ordinateur ? ». Quand vous êtes de nouveau arrivé dans le domaine de la programmation informatique, dans cette session de formation, je vais répondre à un certain nombre de questions. C'est quoi un ordinateur ? Quels sont les composants de cet ordinateur ? Et quelle est la relation entre cet ordinateur avec vous ? Je ne vais pas entrer dans les détails techniques pour rester simple et clair. C'est quoi un ordinateur ? Un ordinateur est une machine électrique capable d'exécuter un programme. Ce programme est une série d'opérations compréhensibles par cette machine. Ce programme est littéralement écrit à l'avance par un programmeur. Le nom « ordinateur », comme vous le connaissez, c'est un nom choisi par le département marketing de la société IBM pendant la commercialisation de son ordinateur. C'est un nom choisi à aller d'un prof universitaire de spécialité histoire des langues. Le vrai nom de l'ordinateur est « computer » en anglais, en français « calculateur ». Donc l'ordinateur, c'est un calculateur. L'ordinateur est une machine électronique. Il est composé de plusieurs circuits électroniques numériques qui ne sont pas capables de traiter que deux états. Le courant passe ou le courant ne passe pas. Par exemple, j'ai ici un circuit électrique qui contient deux composants, le générateur d'électricité et l'interrupteur. Quand l'interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas dans le circuit. Quand l'interrupteur est fermé, le courant circule dans le circuit. Nous avons attribué à ces deux états les deux valeurs, 0 et 1, nommées valeurs binaires. C'est pour ça que les opérations données à l'ordinateur sont écrites en 0 et 1. On dit que le programme est écrit en langage binaire, c'est-à-dire il est écrit en 0 et 1. Maintenant, je vais vous montrer les composants de l'ordinateur selon la vue extérieure et la vue intérieure. Selon la vue extérieure, parmi les composants de l'ordinateur, l'écran. L'écran est la partie de l'ordinateur qui va afficher le contenu de programme, celui qui va interagir avec l'utilisateur. L'unité centrale, c'est le boîtier qui contient tout le matériel électronique indispensable au fonctionnement de l'ordinateur. La souris. La souris, c'est elle qui permet de déplacer le curseur sur l'écran. Le clavier. Le clavier permet d'écrire le texte et de communiquer avec l'ordinateur. Maintenant, je vais vous montrer les composants internes de l'ordinateur. Tout d'abord, nous avons la carte mère. La carte mère, c'est une plaque qui contient un circuit imprimé sur laquelle sont fixés les composants électroniques principaux de l'ordinateur. Le disque dur. C'est la mémoire de l'ordinateur. Son rôle est de stocker des données informatiques. La mémoire vive. Elle s'appelle aussi Random Access Memory. Cette mémoire est utilisée par le processeur. Elle place les données durant son traitement. Carte graphique. La carte graphique gère l'affichage de l'ordinateur. Elle décharge le microprocesseur ou le processeur de cette fonction d'affichage. Carte son. La carte son gère tous les sons de l'ordinateur. Les sons d'entrée et les sons de sortie. Et dernièrement, le processeur. Elle s'appelle aussi CPU. Central Processing Unit. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Tous les traitements s'effectuaient à l'intérieur de ce processeur. Ce processeur, il permet de faire trois choses. Lire les données en mémoire. Traiter les données. Écrire les données dans la mémoire. Dans cette partie de formation, je vous ai montré c'est quoi un ordinateur et quels sont ses composants. Et nous avons vu que le processeur est la composante principale de cet ordinateur. Ce processeur exécute un programme écrit en 0 et 1. On dit aussi qu'il écrit en binaire. Ce programme est écrit à l'avance par un programme. Ici, il faut poser la question suivante. Comment ce programmeur arrive à écrire un programme qu'en utilisant 0 et 1 ? Est-ce qu'il existe des méthodes pour faire ce programme ? Je vais répondre à cette question dans les sessions suivantes. 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501